Il y a des gens qui sont dehors et puis ils commencent à faire froid. Et ensuite on va prier le Seigneur. Alléluia. On va lire ensemble dans Marc 6, verset 31. Écoutez ce qu'il est dit. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Je relis. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. On prie le Seigneur et j'aimerais que Ézéchiel, l'ancien, puisse se lever et qu'il prie le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Voilà l'appel du Seigneur pour nous ce soir. Venez vous reposer un petit peu. Venez vous reposer un petit peu. Et lorsque Jésus va dire à ses disciples, venez vous reposer, ils revenaient de l'œuvre, ils revenaient d'une réunion, ils venaient de voir des prodiges, des miracles, la main de Dieu, la puissance de Dieu. Et quand ils sont revenus, ils expliquent à Jésus tout ce qui avait été passé. Mais comme Jésus connaissant les cœurs et les vies, il vit dans leurs yeux, il vit dans leur cœur puisque Jésus connaît tout. Et il a vu cette fatigue. Alors il leur a dit, venez à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu. Mais Seigneur, pourquoi se reposer ? On est bien dans l'action du Saint-Esprit. On est bien dans l'œuvre. Pourquoi se reposer ? Jésus était en train d'expliquer, mais vous ne savez pas ce que c'est la fatigue. Vous ne savez pas ce qu'elle fait la fatigue lorsqu'elle emporte quelqu'un. Et c'est vrai que parfois, il faut dire la vérité, on est fatigué spirituellement et on est fatigué physiquement. Parfois même, on est épuisé à être tellement fatigué que parfois on vit des moments terribles par rapport à la fatigue. Et quand on est fatigué, il faut faire attention à deux choses, à nos décisions et à nos réactions. Pourquoi les décisions en Bram ? Rappelez-vous d'Esaïe, le fils d'Isaac, le frère de Jacob. La Bible dit que c'était un vaillant chasseur. Il chassait le gibier parce que son père aimait la viande. Mais il était le premier-né, il était l'héritier, il avait le droit d'Ainès. Ce n'était pas n'importe qui, Esaïe, c'était le petit-fils d'Abraham. Il était dans la lignée de la bénédiction et de l'héritage. Mais comme c'était un vaillant chasseur, il chassait du matin au soir. Et il apportait de la viande pour son père. Mais un jour, il a été chassé. Et ce jour-là, il n'a rien pris. Et comme il n'a rien pris, il a mis son énergie, il a mis son intelligence. Et ça l'a fatigué. Et la Bible dit qu'il est revenu des champs fatigués. Et quand il revient des champs fatigués, il tombe sur son frère Jacob qui prépare un plat de lentilles. Mais il a tellement faim, il a tellement faim, Esaïe. Qu'il dit à son frère, donne-moi à manger. Parce que je vais mourir, donne-moi à manger. Et quand Esaïe, il a vu qu'il était fatigué comme Jacob, il a vu qu'il était fatigué. Il dit d'accord. Il dit, je te donne un plat de lentilles. « Mais vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton héritage. Donne-le-moi. » Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Esaïe ? « Mais t'es fou, mon frère. C'est notre héritage. C'est ce que notre Père nous a donné. Je ne peux pas te donner mon héritage contre un plat de lentilles. C'est impossible. Oui, mais comme il donnait plus de valeur à la chasse qu'à l'héritage. Alors forcément, le choix va être vite fait. Vous savez, quand on est des co-héritiers avec le Christ, parce que nous aussi, on a un héritage qui vient du ciel. Et ça a été payé au prix du sang. Ça vient d'en haut. À compte de sa fatigue, parce qu'il était un vaillant chasseur, il s'est dit en lui-même, « De toute façon, je vais mourir. » C'est ce que la fatigue nous dit parfois. « De toute façon, je vais mourir. » Autant que je donne mon droit d'hénaise contre un plat de lentilles. Et vous savez ce qu'il va faire dans la fatigue ? Il va donner le principal contre l'inutile. Il va donner la valeur contre l'inutile. Et il va faire l'échange. Et quand il va faire l'échange, il va prendre le plat de lentilles. Je vous pose une question dans la simplicité. « Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un chasseur dans un kebab ? » Un chasseur au McDonald's, il ne mange pas n'importe quelle viande, un chasseur, mais tellement qu'il est fatigué, il voit les choses inutiles et importantes. Regardez le piège de la fatigue. Quand on est fatigué, on fait des mauvaises décisions. Et parfois, dans nos fatigues, parce que parfois, on donne plus de valeur à nos vies, on donne plus de valeur à nos travails, on donne plus de valeur à ce qu'on a, mais la valeur, on l'a donnée à notre héritage. Pourquoi que Esaülle n'était pas au pied d'Isaac ? Et de dire, Isaac, mon père, dis-moi comment ton père est venu à dire. Dis-moi comment vous avez connu le Dieu d'Israël ? Non, lui, il s'est contenté simplement qu'il était co-héritier, mais il donnait plus de valeur à sa patiente. Faites attention à ceux qui donnent plus de valeur à leurs patients. Quand la fatigue, elle vient, le choix va être vite fait. Et il va prendre le plat de lentilles, il va donner son droit d'aînesse, et il va commencer à le manger. Et parfois, nous aussi, on se fait rouler dans la fatigue. La fatigue, elle t'a dit, t'as besoin de ça dans ton foyer, t'as besoin de ça chez toi, si tu le fais pas, t'es foutu. C'est ça, la fatigue. Quand elle emporte quelqu'un, elle lui fait faire des mauvaises décisions. Et je ne sais pas, peut-être, Stephen, tu étais face à des faux Jacob, qui préparaient des plats de lentilles, et à cause, parce que tu étais fatigué par les problèmes et les difficultés de la vie, tu as fait le choix d'échanger ton droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et parfois, on est tellement fatigué qu'on met des arômes dans la lentille. On le prépare aussi. Je vous en supplie, ne donnons pas nos droits d'aînesse. ne donnons pas le principal contre les choses unitiques. Garde ton héritage. Garde ton héritage. Même si tu étais fatigué, il y en a qui s'essangent la paix contre la haine, la prière contre la calomnie. Il y en a qui gardent leur péché contre la sainteté. Je vous en supplie, ne faites pas des mauvais choix, faites des bons choix. Gardez ce que Dieu nous a donné. Pas d'échange. C'est ça, alors, la fatigue ? Oui, Abraham, c'est pour ça qu'il dit, venez vous reposer un petit peu. Venez vous reposer. Pourquoi ? Parce que tu vas prendre des mauvaises décisions. Parce que tu vas être fragile devant les Jacob. Parce que tu ne vas pas être fort devant la fatigue. Et c'est vrai, parfois. La fatigue qui est venue sur toi parce que tu n'as pas travaillé et que tu es tombé sur des gadgets avec l'argent facile. Et à cause de ta fatigue, tu as pu garder l'essentiel. La fatigue d'avoir grandi dans le coton, d'être tranquille et parfois d'avoir une belle-mère un peu méchante. Mais on a perdu la vie chrétienne à cause de la belle-mère, à cause d'une dispute de cinq minutes. Tu as tout oublié. Tu as pris le plat de lentilles et tu l'as mangé. Tu t'es dit, je vais me venger. Pour un plat de lentilles, tu as échangé ton droit d'aînesse. Non, je t'en supplie, ne fais pas des mauvais choix. Mais restons fermes dans nos décisions. Maintenant, je le comprends pourquoi. Venez vous reposer un petit peu. C'est ça, se reposer, oui. Ce n'est pas prendre des mauvaises décisions. Quand on se repose, on réfléchit. Quand on se repose, on réalise qui on est. Mais parfois, quand on est fatigué, on oublie notre identité. Quand on est fatigué, on oublie ce que Dieu nous a donné. Quand on est fatigué, parfois, on fait des mauvais choix. À cause de ta fatigue, tu as divorcé, tu as rétrogradé. À cause de ta fatigue, tu n'as pas continué, tu ne t'es pas baptisé, tu ne t'es pas engagé, tu ne t'es pas converti. Parce que la vie t'a fatigué. Et la fatigue, quand elle emporte, elle fait du dégât. Mais je te le dis ce soir, même si tu l'as mangé, le plat de lentilles, même si tu l'as apprécié, si tu demandes pardon à Dieu, il est capable de te redonner ton droit d'hémasse. Il est capable de te redonner ce que tu as perdu. Quand on est fatigué, on doit faire attention à nos décisions et aussi à nos réactions. Pourquoi nos réactions ? Rappelez-vous de Pierre, dans le jardin de Getsemane, dans le jardin de Getsemane, il voit Jésus se jeter par terre et il entend Jésus dire, « Mon homme, maîtrise jusqu'à la mort, priez avec moi. » Il ne connaît pas ces réunions-là, Pierre. Il connaît le lac de Galilée. Il connaît les réunions, il marche sur l'eau, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare. Il ne connaît pas Getsemane, il ne connaît pas l'épreuve, il ne connaît pas la difficulté, il ne connaît pas les problèmes, il ne connaît pas, Pierre, ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Comme Jésus connaît tout. Il va vers Pierre et il dit, « Restez ici, priez avec moi. » Et pendant que lui, il va prier, la Bible dit que quand il revient, il trouva les disciples endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Ça veut dire tellement fatigué, tellement épuisé, qu'au lieu de prier avec Jésus, il se sent endormis. Et le sommeil est venu. Et quand Jésus revient, il dit, « Pierre, qu'est-ce qui s'est passé ? » Tu n'as pas pu prier une heure avec moi ? Tu n'as pas pu prier une heure ? Pourquoi que Jésus dit une heure ? Parce que la Bible dit que Jésus, pour choisir les douze apôtres, il a prié toute la nuit. Et dans une nuit, il y a douze heures. S'il a prié douze heures pour douze hommes, il a prié une heure pour chaque apôtre. Et quand il est venu lui dire, « Tu n'as pas pu prier une heure avec moi ? » Jésus est en train de dire, « Moi, j'ai prié une heure pour toi. » Ça veut dire, Pierre, tout ce que je demande à faire pour moi, c'est parce que je l'ai déjà fait pour toi. Ce que je te demande, c'est que je l'ai fait pour toi, moi. Tu n'as pas pu prier ? Alors veillez et priez. Car la cheve est faible et l'esprit est bien disposé. Tu n'as pas voulu prier, Pierre ? Regarde ce qui va se passer. Regarde la fatigue, qu'est-ce qu'elle va faire ? Tu n'as pas voulu prier ? Dans dix minutes, tu coupes l'oreille du soldat. Dans vingt minutes, Timroni, dans une demi-heure, tu ne sais plus qui je suis. Regarde maintenant, parce que tu n'as pas voulu prier, Pierre. Eh oui, la fatigue ! Vous savez ce qu'elle a fait ? La fatigue pour Pierre ? Il a pris l'épée. Il a pris l'épée. Alléluia ! Ah oui ! En Galilée, il marche sur l'eau. En Galilée, il distribue le pain. A Jetsémane, il prend l'épée. Faites attention à la fatigue. Faites attention à la fatigue. Elle va nous porter défaut. Il prend l'épée, et puis il emporte l'oreille du soldat. Et quand il emporte l'oreille du soldat, imaginez-vous la réunion. Le soldat, l'oreille coupée, l'épée, il y a du sang dessus. Et là, Jésus dit, Pierre, range ton épée dans le fourneau, car celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Je te l'ai dit, Pierre, de prier. Tu n'as pas voulu. Il va ramasser l'oreille. Et quand il va le prendre, écoutez-moi bien, sans opération, sans aiguille, sans fil, il replace l'oreille du soldat. J'aimerais le dire ce soir dans la liberté. Dieu répare les erreurs. Dieu guérit tous ceux qui t'ont blessé. Dieu guérit tous ceux qui ont vécu quelque chose qui les a blessés. En voulant dire, tu vois, Pierre, je vais réparer ton erreur parce que tu n'as pas prié. Moi, je t'aime, Pierre, mais je t'avais dit de prier. Je t'avais dit la fatigue. Je t'avais dit la fatigue. Et puis, je pensais à ça. Combien d'oreilles qu'on a emportées dans les terrains ? Combien d'oreilles qu'on a emportées chez les beaux-parents ? Combien d'oreilles qu'on a emportées dans la fatigue ? Pourquoi qu'il a coupé l'oreille ? En faisant ça, il a empêché cet homme-là d'écouter Jésus. Et vous savez, quand on est fatigué, le caractère, il revient. Et on empêche les autres d'écouter Jésus. Mais j'en bénis Dieu que tu es là ce soir. Dieu a voulu te guérir. Dieu a voulu te bénir. Pierre, tu aurais dû prier. Tu vois la fatigue, ce qu'elle fait, Pierre ? Ah oui, parce que quand on est fatigué, on veut faire notre propre justice. Quand on est fatigué, on veut se défendre à notre manière. Quand on est fatigué, on veut faire notre tribunal à nous. Mais quand on est reposé, on laisse faire Dieu. Quand on est reposé, on laisse Dieu agir. Mais quand on est fatigué, on veut régler nos comptes. Quand on est fatigué, on est capable de dormir avec des épais. Quand on est fatigué, on prend des mauvaises décisions et on a des mauvaises réactions. Maintenant, je comprends. Venez vous reposer un petit peu. Venez vous reposer un petit peu. Venez vous reposer un petit peu. Et c'est vrai qu'on avait besoin de cette retraite. On avait besoin de se reposer. L'hiver était dur. C'était rempli de plats de lentilles. Cet hiver, c'était dur. Galilée n'y était pas. C'était djet sémané pour certains foyers. C'était djet sémané pour certaines régions. L'épreuve était là. Le combat était là. Et la fatigue aussi était là. Mais Jésus, ce soir, nous conseille de venir nous reposer. Venez vous reposer un petit peu. Venez vous reposer un petit peu. C'est important lorsqu'on se repose. Ah oui, parfois, quand on est fatigué, on peut vivre l'injustice. On peut la pratiquer aussi. C'est quoi, Abraham, quand on est fatigué et faire l'injustice ? Prenez une mère qui a élevé son fils. Elle connaît le caractère de son garçon. Il l'a fait pleurer pendant 20 ans. Depuis son enfance, elle n'arrive pas à gérer son fils. Il est un garçon dur. son fils se marie et se dispute avec sa femme et il a le même caractère avec sa femme qu'il avait avec sa mère. La mère fatiguée. Écoutez-le. Écoutez. Mon fils, je t'avais dit de ne pas la prendre, que c'était une bête à misère et qu'il ne fallait pas que tu la ramènes ici. Ça, c'est un langage fatigué. Et ça, c'est pas vrai. Mais quand on est reposé, vous savez ce qu'on fait ? On est capable de dire ma belle-fille, viens voir. Tu vois mon fils ? Je le connais. C'est moi qui l'ai élevé. Il y a 20 ans que je pleure avec lui. Il a un caractère dur et difficile. Mais écoute-moi, on va prier à deux. Dieu va le briser. Ça, c'est se reposer. Quand on est fatigué, on a un langage fatigué. Quand on est fatigué, on explique les choses comme on veut. Quand on est fatigué, on ne parle pas de là, on parle de là. Mais quand on est reposé, on se parle avec cœur. Quand on est reposé, on fait attention. Quand on est reposé, on ne blesse pas, on ne vexe pas. Quand on est reposé, on a un mot de Dieu. Venez vous reposer, dit Jésus. Venez vous reposer un petit peu. Vous en avez besoin. Venez vous reposer. Et ce soir, il nous fait l'appel. Venez vous reposer. Mais c'est quoi le repos de Dieu ? Alors nous, on est des gitans. On veut aller au bord de la mer. On veut que les cheveux bougent dans le vent. On veut manger une glace. Non, ce n'est pas le repos, ça. Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas le repos. le véritable repos, c'est lui qui nous appelle. Lui, il nous appelle à se reposer. Et parfois, lorsqu'on est reposé en lui, il se passe des choses extraordinaires. Il est dit dans Isaïe 40, au verset 29, il redonne des forces à celui qui est fatigué. Et ce soir, tu es là, je le dis en vérité, il veut te redonner des forces. Il veut bénir ton ministère, il veut bénir ton foyer. Va, un orphelin, il veut te redonner des forces. Il veut dire à l'inconverti que ce soir, il lui tend la main. Il veut dire au rétrograde ce soir, qu'il l'appelle. Il veut nous redonner des forces. Et les forces que Dieu nous donne, c'est pour continuer, c'est pour avancer, c'est pour aller jusqu'au bout. Et si je suis venu ce soir à la retraite, c'est pour aller jusqu'au bout. Parce que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que Dieu me renouvelle. Alléluia. Rappelez-vous dans Exode 17, verset 12. C'est Josué qui combat Amalek. Et Amalek, c'est celui qui empêche le peuple de Dieu d'avancer. Et comme Josué, il était là, il combattait, le combat devenait rude. Je ne sais pas vous, mais parfois, il y a des combats qui sont rudes. Ils sont tellement rudes que tu as pris des cachets pour ne plus combattre. Tu t'es remis dans l'alcool pour ne plus combattre. Tu t'es éloigné des réunions pour ne plus combattre. Tu t'es éloigné de tes combats et t'as baissé les armes. Et tu ne veux plus combattre. Mais j'aimerais vous dire ce soir, n'abandonnez pas si facilement. C'est Jésus qui est avec nous. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Restons sur des bonnes décisions. Venez vous reposer. Il renouvelle nos forces. Écoute, tu as le droit de te reposer, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. T'as le droit de te reposer ce soir. Et quand Moïse, il a vu que le combat était rude, il dit à Josué, Josué, choisis-toi des hommes vaillants. Continue à combattre. Choisis-toi des hommes qui jeunes, qui prient, qui savent ce que c'est le combat contre Amalek. Moi, je vais aller sur la colline. Je vais prier Dieu. Oui, mais Moïse, tu as plus de 120 ans. Qu'est-ce que tu vas faire sur une colline ? C'est un petit vieillard, est-ce que tu vas faire sur une colline ? Oui, mais Moïse, c'est l'homme de Dieu. Même pour un petit vieillard, il connaît l'endroit où Dieu parle. Il n'est pas agité, il n'est pas fatigué. Il sait comment procéder pour remporter des victoires. Il monte sur la colline, Hur et Aaron le suivent. Trois petits vieillards qui partent sur la colline. Et quand ils arrivent sur la colline, vous savez ce qu'il fait ? Hur et Aaron, ils poussent une petite pierre pour que Moïse s'assoie. Eh bien, c'est ce qu'on a fait ce soir. Tu es venu sur la petite colline spirituelle et on t'a donné des chaises pour t'asseoir. Et pendant que Moïse est assis sur le petit morceau de pierre, vous savez ce qu'il fait Moïse ? Il commence à lever une main vers le ciel et quand Moïse lève une main vers le ciel, la Bible dit que Josué remportait la victoire. Mais quand il baissait la main, c'est Amalek qui remportait la victoire. C'est pour ça, n'abandonne jamais. Ne baisse jamais les bras parce qu'Amalek va remporter la victoire. Mais il renouvelle nos forces. Regardez la petite réunion. Quand Hur et Aaron, ils ont vu ça, vous savez ce qu'ils ont fait ? Un, il s'est mis à droite et l'autre à gauche et ils ont levé les deux mains de Moïse. Dans le petit repos de la colline, Moïse lève des mains et Josué remporte la victoire. Parce que Moïse lève ses mains, parce que Moïse, Alléluia, il est en train de prier sur la colline. C'est ça le repos de Dieu. C'est une petite chaise en plastique, une main levée et l'action du Saint-Esprit. C'est ça une réunion, se reposer en Dieu. C'est de venir, Alléluia, et de réaliser comment agir. Hur et Aaron ont levé les mains de Moïse. Pourquoi que Moïse lève les mains ? Pourquoi que Moïse lève les mains ? Rappelez-vous devant la mer rouge, qu'est-ce qu'il fait Moïse ? Il lève sa main et la mer rouge s'ouvre en deux et trois millions d'hébreux traversent. Eh bien cela, Alléluia ! Rappelez-vous cette mer qu'ils ont traversée. C'est Moïse qui a levé eh bien le bâton, le serpent des reins et il a dit aux israélites observez le serpent et vous maintiendrez la vie. Quand Moïse levait les mains, il y avait des victoires et des bénédictions. Il n'a pas perdu son habitude, Moïse. Sur la colline, il levait la main. Je me rappelle, il y a vingt ans en arrière, quand on disait dans les réunions tu veux que Dieu bénisse ton foyer ? On levait les mains. Tu veux que Dieu bénisse ta maison ? On levait les mains. Tu veux que Dieu te visite ? On levait les mains. Et aujourd'hui, on ne le veut plus, on n'y croit plus, parce que tu es fatigué. Mais écoute-moi ce soir, Dieu renouvelle tes postes. Tu es venu sur la petite colline. Alléluia. Et ce soir, on a des hurres et des harons avec nous. On a des frères et des sœurs qui vont lever nos mains. Et on va remporter la victoire sur Amalek qui veut détruire le foyer de tes enfants. Amalek qui veut que t'abandonne le ministère. Amalek qui est là et qui te fait la misère. on va remporter la victoire. comment Abraham, je n'y arrive pas si ce soir, on va lever demain et on va avoir la victoire. il y a quelque temps en arrière, je passais des problèmes et des difficultés. Et j'étais en train de prier et j'étais en train de demander à Dieu. Et pendant que je priais, je n'avais plus de parole, je n'avais que des larmes. et là, Dieu me parle et il me dit, Abraham, même si l'ennemi vient comme un fleur, l'esprit de l'éternel le met en fuite. Et pendant que je priais, le lendemain, il y avait une réunion chez mon cousin. Et dans cette réunion-là, il y avait plein de personnes. Et j'étais là en train d'adorer Dieu. Et moi, j'étais fatigué de mes problèmes. Et pendant la fatigue, pendant le désespoir que je vivais, parce que je ne savais pas comment m'en sortir, ils ont mis un petit cantique qui disait, quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Et tout le monde a levé une main. Et puis moi, j'étais là, je dis, Seigneur, je suis ton serviteur. Alors je lève une main, Seigneur, parce que je crois que toi, tu peux le faire. Tu peux changer les situations. Tu peux bénir les vies. Et pendant que je prie, tout le monde a levé deux mains. Et moi, je ne pouvais pas la deuxième main. J'étais fatigué. Je dis, Seigneur, je suis en miette. Tu vois mon état, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et pendant que je prie, je vois ma main se lever comme ça. Et quand je vois ma main lever, je dis, Seigneur, je deviens fou. Ce n'est pas toi qui lèves ma main. Et je dis à mon cousin, garçon, je dis, garçon, retourne-toi, regarde ma main. Je dis, Seigneur, c'est toi. Je dis, je vais voir si c'est toi. Parce que je dois être trop fatigué, je dois être en miette. Je vais voir, je vais abaisser mes deux mains, Seigneur. Je vais voir si c'est toi. Et quand je baise mes deux mains, ça fait ça. Elle a tombé, elle a le reste. Et je dis, c'est Seigneur, c'est toi qui a levé ma main. Le Seigneur était là, il était devenu Jure et Aaron. Il fallait que je remporte la victoire contre Amalek. Et Dieu était là et puis, il m'avait encouragé, fortifié, parce qu'on devait remporter la victoire. J'étais dans une réunion et je me reposais en Dieu. Je ne voulais pas vivre sur mes décisions, je ne voulais pas vivre sur ma réaction, je ne voulais pas vivre de ma justice, mais j'ai commencé à lever les mains et j'ai fait confiance à Dieu et j'ai remporté la victoire. C'est ça, le repos de Dieu. Et je prie le Seigneur que cette retraite 2024 devienne le repos pour nous de ne pas prendre les plats de l'antide, de ne pas prendre l'épée, mais de monter sur la colise, de lever les mains et de remporter la victoire. Oui, Dieu va te faire vivre des victoires ce soir. Dieu va le faire. Amen. Que c'est beau de se reposer. Venez vous reposer un petit peu. Je ne sais pas vous, mais je sens vraiment un repos. Vous ne vous endormez pas. Ce n'est pas dormir ce soir, c'est de se reposer. C'est ça, le repos. c'est de prendre des bonnes décisions. C'est d'agir selon Dieu. C'est venir se reposer en lui. Venez vous reposer un petit peu. Venez vous reposer. Jean 4, Jésus fatigué du voyage. Il s'assoit à un puits et une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Les disciples sont partis acheter à manger parce que Jésus aussi il avait faim. quand il voit la samaritaine regarder le langage du repos. Femme, donne-moi un verre d'eau à boire. Et je dis dans mon cœur, je dis Seigneur, t'as faim. Pourquoi tu ne demandes pas à manger comme Pierre l'a fait dans Hague des Apôtres ? Il a demandé à manger en lui apporté. Vous savez ce qu'il m'a dit le Seigneur dans mon cœur ? Il dit Je vais lui demander quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner. Je vais lui demander quelque chose qu'elle peut me donner. Je vais lui demander un verre d'eau et un puits d'eau. Et j'ai compris quelque chose. Pourquoi il y a autant de guerres dans les foyers ? Pourquoi il y a autant de divorces ? Pourquoi il y a autant de problèmes dans les familles ? Je l'ai compris. Parce qu'on a un langage fatigué dans nos foyers. On a un langage fatigué dans nos familles. Et on demande des choses que les gens ne peuvent pas faire et ne peuvent pas donner. Quand t'es fatigué tu donnes des ordres. Quand t'es reposé tu demandes ce qu'on peut te donner. Et tu demandes ce qu'on peut faire. Le repos ça met la paix dans le foyer. Le repos ça met la paix dans une maison. Le repos tu vois ton foyer comme des brebis et pas comme un obstacle. je le redis le repos te fait voir ton foyer comme des brebis et pas comme un obstacle. Quand t'es reposé tu réalises. Quand tu reposé alléluia t'es en train de dire Seigneur c'est vrai donne moi un langage de repos. Amen 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 Pourquoi Abraham ? Vous avez écouté les langages fatigués ? Alors pardon je vous demande pardon parce qu'il y en a qui enregistrent avec les téléphones. Tu crois que c'est normal d'écouter des noms diaboliques du matin au soir ? Tu crois que c'est normal d'écouter crève sur la route cancéreux diaboliques ? Vous croyez que c'est normal d'écouter ça ? Ne t'étonnes pas si tu détruis ta fille avec un mot. Ne t'étonnes pas si tu détruis ton garçon avec un mot. Parce que t'es fatigué et tu veux pas te reposer parce que monsieur veut construire monsieur veut être à l'aise mais qui t'a dit d'être à l'aise ? Viens te reposer ton foyer en a besoin. C'est parce que tu vas donner qui va reposer ton foyer c'est ce que tu vas recevoir. Je connais des familles qui donnent des tonnes et il n'y a jamais de repos. Viens te reposer. Ton foyer a besoin de repos. Tes enfants ont besoin de repos. Ta vie a besoin de repos. Viens te reposer. le langage du repos. Ô Seigneur combien de femmes ici qui croient qu'ils sont l'obstacle de leur mari parce qu'on t'a dit que c'est à cause de toi fais pas attention il était fatigué venez vous reposer en Dieu. Il y a combien d'hommes ici qui sont découragés à cause d'une parole un mot qui t'a vexé attention quand on est fatigué il n'y a pas plus vexer quand on est reposé on est délure Seigneur quand t'es reposé même une droite tu me fous je suis reposé mais quand t'es fatigué t'es un vexer quand t'es fatigué tu te vexes quand t'es fatigué tu veux te manifester tu veux te défendre mais quand t'es reposé tu réalises l'état de chez toi et t'es en train de savoir ce qu'il faut ramener ah oui quand on se repose Dieu est capable de changer des caractères mais quand on est fatigué il n'a pas le temps de travailler sur nous parce qu'on n'est jamais disponible de venir dans les mains du potier il y a combien de temps que t'as pas remis ta vie dans les mains de Dieu il y a combien de temps que tu vis sur des messages sur des bénédictions il y a combien de temps que Dieu t'a pas pris dans ses mains et qu'il a cassé et qu'il a brisé des choses dans toi il y a combien de temps que tu bricoles ta vie ah oui parce qu'on est des bricoleurs nous une durite à casse à vous 5 euros la durite non on met du scotch nous c'est trop cher 5 euros on veut pas la changer vous croyez que Dieu rafistole nos vies Dieu répare Dieu change il rafistole pas le Seigneur mais trop occupé des affaires de la vie alors on se dépanne des bricolages on se dépanne de bricoler mais la pièce elle va user elle va casser ne bricole pas ta vie il vient te reposer il change les pièces il redonne la paix là où il y a la haine il redonne la prière là où il y a la calomnie il redonne de l'amour là où il y a de la haine laisse ta vie dans les mains de Dieu Amen Amen et je termine Juge 8 verset 1 les hommes d'Ephraïm diront à Jédéon que signifie cette manière d'agir envers nous pourquoi ne pas nous avoir appelé quand tu allais combattre Madian c'est une petite équipe qui répond à Jédéon l'homme de Dieu et parce qu'ils sont fatigués ils combattent depuis 7 ans ils n'ont pas de victoire et parce qu'ils sont fatigués ils parlent à l'homme de Dieu comme il veut je ne sais pas vous mais on rentre dans un monde où tout le monde parle comme il veut à qui il veut il y a un respect pour les hommes de Dieu il y a un respect pour les ministères il y a un respect pour ce que Dieu a établi quand on est fatigué on ne remarque pas on ne regarde pas quand on est fatigué on fait voir notre fierté notre caractère nos décisions que signifie cette manière d'agir envers nous pourquoi tu ne nous as pas appelé regardez les caractères quand on est fatigué mais j'en bénis Dieu parce que Jodéon il est reposé que c'est beau un homme reposé ça peut calmer une armée fatiguée quelqu'un qui est reposé il a le mot de Dieu et la Bible dit qu'après leur avoir parlé leur colère contre lui s'apaisa la Bible dit écoutez-moi bien cette colère-là quand il est allé combattre Madian ils auront avec lui une violente querelle Jodéon arriva au Jourdain et il passa lui et les 300 hommes qui étaient avec lui fatigués mais poursuivant toujours ça veut dire quoi Abraham ? ça veut dire que le petit Jodéon quand il a mis la paix dans les cœurs il a dit à son église venez vous êtes fatigué mais on va quand même traverser les journaux on va pas les savoir par des querelles c'est pas grave vous êtes fatigué je suis le pasteur venez on va traverser les journaux on a des victoires avec Dieu et le Seigneur est en train de te dire ce soir t'as eu des problèmes dans ton église ? c'était dur ce qu'il y avait c'était compliqué c'est pas grave venez reposez-vous on va traverser les Jordains ah oui parce que la femme fatiguée faut pas qu'on parle mal à son mari eh oui mais t'es fatigué ma soeur si t'es reposé tu reconnais que ton mari il a un caractère fatigué on voit rien reposé on voit tout quand on est reposé on voit les failles quand on est fatigué on se croit à la perfection et si c'était ce soir que tout se calmait et si c'était ce soir que t'oubliais tout et si c'était ce soir que tu retournais dans ton église et si c'était ce soir que t'appelles ton pasteur et que tu dis pardon je t'ai mal parlé il faut qu'on traverse des Jordains les missions vont partir les Jordains vont être devant nous on est fatigué mais on veut les traverser on veut aller jusqu'au bout avec nos foyers avec nos enfants on veut arriver jusqu'au paradis maintenant je comprends Seigneur je comprends si cet hiver Seigneur j'ai été les aïe si cet hiver j'ai été Pierre si cet hiver Seigneur j'ai été la petite équipe de Gédéon ce soir je veux venir me reposer je veux prendre des bonnes décisions dans la simplicité ce soir qui voudrait venir se reposer lève ta main